Bonsoir à tous et bienvenue sur le Waze d'Antivale Village pour la suite de l'aventure. Je suis vraiment très content de vous retrouver aujourd'hui, direction Disneyland. Quoique, c'est un autre concept. Allez, on a battu le gros poisson, Moro, souvenez-vous. Combat plutôt intense, plutôt sympa. Il est moche, hein. Et là, on va retrouver son laboratoire. On a débloqué la manivelle, on va pouvoir l'utiliser pour les portes, mais aussi, je pense, pour baisser les ponts. Eh oui ! Également, ici, on a un labyrinthe. Par contre, je n'ai pas récupéré pour l'instant la bouboule qui me permettra de m'en occuper. Donc, on verra ça au fur et à mesure. Allez, tout de suite, la manivelle. Et on a également récupéré les bras de Rose. Pour l'instant, on a la tête, les jambes et les bras. Ça avance bien. Trois bocales sur quatre. Et là, je pense qu'on ne va pas tarder à trouver l'arme cachée de Moro. Si je me fie à la map, normalement, ça pourrait être donc, à peu près. On regarde vite fait. Voilà. Arme cachée de Moro. Alors, je pense que c'est le Magnum. Parce que pour l'instant, on a eu les pompes. On a eu pas mal de guns. On a eu le lance-grohe. Donc, à mon avis, par élimination, le corbeau. Par élimination, ce vrai Magnum. J'espère bien. Qui, dans tous les R-U, vous le savez, est l'arme la plus puissante du jeu. Alors, gauche ou droite ? Pas de politique. Attention. Mais on va partir là-haut. J'ai l'impression que ça se rejoint, de toute façon. Donc, pas de problème. Oula. Gargouille. Ah oui. Ouh, salut, toi. Et bim. Oh non, il fallait recharger. Oh, les boules. Elles étaient bien placées, pourtant. J'ai les nerfs. Bon, attends. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah bah, la boule. Maléfique. Je pourrais interagir directement avec le labyrinthe. Est-ce que tu peux te poser, s'il te plaît ? Oui. Oh non, de l'autre côté, je le vois pas. Oh, c'est énervant. Voilà. Mais non ! Énervant, ça. Très énervant. Ah. Mais arrêtez, dès que je le vois, il bouge. Est-ce que c'est pas une arnaque ? Est-ce que ce ne serait pas fait un petit peu exprès ? Regardez, je bouge. Voilà. Maintenant. Touché. Et du nu. Une gargouille en moins. Ok. La deuxième. Est-ce que tu peux te poser au même endroit ? Ce serait énorme. Non. Je ne vais pas rêver non plus. Ah. Là, je l'ai. Et boum. Tu n'as pas le temps. Ah. Voilà. Ça fait du bien. Comme ça, au moins, je vais moins suer au contact de ces horreurs. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Munition magnum. Oh. Ah, je confirme qu'effectivement, il n'est pas loin. Si on commence à me filer des munitions, ça sent très bon. C'est quoi ce bruit ? Attention, moi. Je suis bien réveillé aujourd'hui. Ah, d'accord. Ah, c'est comme ça. Boom and shot. Attends, je sors à l'extérieur. Je vais la tirer. Pas de problème. Est-ce que tu es tout seul ? Il y a un autre bruit là, non ? Ah. Il y a une gargouille, il me semble. Il y a une fucking gargouille. Calme-toi. Attends, je me tire. Je remasse sur le gun. Elle n'est pas morte. Là, je lui ai mis une grosse tête. Je crois qu'elle n'y est toujours pas assis. On va savoir. Bien joué, on a géré. De la ferraille, merci bien. Si, c'est bon, on l'a eu. Oh, elle cristallisée. On va pouvoir le remonter comme ça. Super. Je vais fouiller la maison. La première cabane. Une plante. Super. Par contre, mine de rien, je n'en ai pas trop des munitions. Merci de m'en donner parce que franchement, ce n'est pas ouf. Alors, j'ai rangé un petit peu mon inventaire. On remarque que ce n'est pas super bien rongé. Mais je suis content d'avoir revendu les armes avec lesquelles les anciennes armes. Parce que là, on a changé. Elles sont plus puissantes, plus évoluées. Et comme ça, ça me fait de la place. Comme ça, si on récupère le magnum, j'aurais de quoi justement l'accaler. Je peux me faire des... Grandes aveuglantes. Ouais, ce n'est pas ouf. Le son, c'est bon. Pour l'instant, je vais économiser pour me faire plutôt des munitions, quoi. Des munitions de mes trois armes que j'utilise quand même le plus. Le lance-gros, c'est bien, mais bon, ce n'est pas obligatoire. Alors, deuxième baraque. Je te vois bouger les jambes. Petit enfoiré. Ça marche si je t'ai le dessus comme ça ? Ah oui. Ok. Attends, j'entends un bruit. Ok, ils sont deux. Ils sont deux, les affreux. Je ne vais quand même pas utiliser ma bombe pour eux. Je refuse. Attends, je recule. Ce n'est pas grave. On a le time. Ce n'est pas un souci. On prend tout l'espace dont on a besoin. On en profite. Ok, un de moins. Putain, on les tue tellement plus vite ? Tellement plus vite qu'au début ? C'est normal. Apprendre à viser. Apprendre à viser. Voilà. Ça fait. Un petit coup. Dommage qu'on ne puisse pas foutre un coup de pied à la Léon dans RE4. Ça aurait été cool. Tu le touches, tu le déséquilibres et taf. Mais bon, après, on aurait crié vraiment au scandale, quoi. Plagiat. Bon. Ça ne m'aurait pas dérangé, perso. Alors. J'aurais crié plutôt à l'inspiration. Alors, attendez, où là ? Le trésor est là. Super. Il y a du bruit. Ok. Il y a du zombie à l'intérieur. C'est sûr. Ok. Attends. Je sors le pont en bas. Salut. J'ai une petite idée. Et boum. Ah. Non. Sors vite. Aïe, aïe, aïe. Je suis piégé. Mais sœur, bon sang. Oh, oh, oh. J'ai carrément emmerdé, là. Deux fois. J'ai emmerdé. Deux fois. Tant pis. Normalement, j'aurais pu lui faire une grosse tête. C'est franchement décevant. Par contre, j'entends un bruit. Mais vraiment très suspect, pas loin. Mais genre, attends. C'est pas un ennemi normal, ça. Alors. Mère Miranda m'a donné une montagne. C'est pas mal. Généreux. Maintenant, je peux faire des tas et des tas d'expériences avec le Cadou. C'est mon laboratoire secret rien qu'à moi. J'ai fait trois expériences avec le Cadou aujourd'hui. Mais le résultat a été catastrophique. J'ai introduit le Cadou dans un cobaye. Et après, je lui ai injecté du sang de loup dans la colonne vertébrale avec une aiguille. Il s'est alors mis à gigoter dans tous les sens et à tuer mon assistant. J'ai pas pu le retenir, alors je l'ai mis en cage. Maintenant, il faut que je lui donne à manger. Ah bah génial. Est-ce que c'est le bruit que j'entends ? Dis-moi. Ça m'inquiète. Alors là, on va trouver... Waouh ! Je pense bien que c'est le Magnum. Il est magnifique. Regarde-moi ça. Ah ouais ! Mais quelle classe ! Fais voir. Ah putain, je suis en orange. Ah, il m'a fait mal, dis donc. J'ai trois munitions ? Un revolver qui utilise des munitions Magnum. Ouais. Eh bah écoutez, on va l'équiper. On va le mettre raccourci à gauche. Allez, raccourci à gauche. Parce que le lance-groi, de toute façon, j'ai plus de mun. Et vu que c'est rare... Enfin, tu me diras, le Magnum, c'est rare aussi. Déverrouillé. Ok. Ah. J'aime pas ce que j'entends. Ok. Bien ce qu'il me semblait. Ferme la porte ! Effectivement, je crois bien qu'il y a le... Un grand méchant loup comme on avait eu l'autre fois, là. C'est le même bruit. Ça me fait trop flipper. Tu es là ? Cette fois-ci, j'ai un Magnum. Par contre, j'ai plus le greur. On l'a fait rire ? Ah oui. Je l'avais pas vu. Il est où ? Je flippe. Tu l'as vu où ? Il est juste là. On est ok. Tu es où, petit ? Ah là-bas, ok. C'est bon, je l'ai vu. On va devoir se planquer dans les baraques. Oh, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Je vais courir comme un des ratés, après je le sens. Coucou ! Ok. Mais non ! Deux balles, c'est fini ? Waouh ! Incroyable. Ben cristallisé. Ah bah, je suis content, ça n'a rien à voir. Attendez, on lui avait envoyé, je crois, cinq grenades explosives. Là, deux balles de magnum. Donc tu vois un petit peu la puissance de l'arme. Waouh, ça n'a rien à voir. Ok, ben je suis content. Le trésor, c'est tout bon. Il n'y avait pas un truc au bout là-bas ? Attends, je vais aller check vite fait. Je pense pas qu'il y ait autre chose. Ah, il me reste quand même six munitions. Ça va, hein. Ça va, ça va. Ah, on a un puits. Ben tiens, je fais bien de venir. Et après, on va se faire le petit labyrinthe. Puisqu'on a eu la boule. Manivelle. On essaie de vraiment compéter le jeu, hein, si possible. Euh, non, du coup, c'est pas la manivelle, pardon. C'est le volant. Le volant de puits. Ça porte bien son nom, hein. Alors, qu'est-ce que tu as pour moi ? Ah ben tiens, on te parle de grenade. Merci bien. On est comment au niveau de l'inventaire ? Ça va, j'ai encore de la place, hein. Par contre, il faudra peut-être que je fasse un peu de rangement. C'est juste ça. Eh ben écoute, super. Super, super, super. Maintenant, je pense qu'on a clean cette zone. On va retourner là-bas. Voilà, on va se faire le petit labyrinthe. Et puis ensuite, à bien que pour. Ouais, c'est tout clean, hein. 100%. Qu'elle régale quand on arrive à faire toutes les zones. Allez, mettre en bleu. Ah, par contre, quand il y en a une qui reste en rouge, assez rageant, hein. Tu te dis, qu'est-ce que j'ai oublié ? Au village, notamment, parfois, tu tournes plusieurs fois histoire de vraiment tout mettre en bleu. Donc le labyrinthe. C'est le moulin qui fait ce bruit. Ouais. Parfois, on a peur pour rien. Alors. Nous avons la boule sirène. Alors. Attention. Tourner à droite. Tourner à gauche. On a un clean comme ceci. Ok. Notre vue. Ça marche comme ça. Attends. Vas-y. Ouais. Je sais pas comment ça marche là ensuite. Attends. Bah. T'as juste à la faire. Alors. Pour l'instant, je vois pas la difficulté de la chose. Ça va sûrement arriver. Ouais. Non. Un clean comme ça. On fait tourner. Ensuite, où est la difficulté ? Y'a un trou. D'accord. Y'a un trou, y'a un trou. C'est donc ça la difficulté. Fais-le tourner. Oui. C'est passé. Est-ce que c'est la seule difficulté du truc ? Non. Je vois plus rien. Ok. Voilà. Fais-le tourner. Ah d'accord. C'est la merde. On va y arriver. C'est un peu la galerie roue, mais on va pas se mentir. Ok. C'était pas compliqué. Pour le coup. En vrai, y'avait moins de risques que sur le premier labyrinthe. Crâne vertal. Tacodac. Ça s'est récupéré. Et bien maintenant, on n'a plus qu'à partir. Voilà. Je pense qu'on a fait le taf ici. Et heureusement qu'on est allé voir le laboratoire. Parce que ça aurait été bien dommage. Nous loupé le magnum. Qui on servira vraiment contre les gros monstres. Contre les gros licans. Les monstres basiques. Vraiment, on va seulement utiliser. This way. Cette route. Par ici. Comment ça par ici ? Là-bas ? Non. Ah non, mais c'est this way qui veut dire. Par ici. Ok. Ah, il me montre le chemin. Intéressant. Par ici, papa. Ah, c'est marrant. C'est écrit en français, papa. Énorme. Et bien, allez. De toute façon, on va retourner voir le marchand. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu, d'ailleurs. Je pense qu'on va pouvoir récupérer quelques trucs. Alors, la boutique. Ah, toutes mes excuses. Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau ? De toute puissance de feu ? Si vous voulez, je peux encore améliorer vos armes. C'est jamais trop, disons. Il n'y a pas de nouveaux équipements, j'ai l'impression. C'est toujours pareil. Par contre, on peut acheter effectivement des cartouches maintenant qu'on est assez blindaxe. Donc, 2400. Bête cristallisée, 20 000. Les yeux de Moreau. Waouh. Les yeux de Moreau, 40 000. Et ça, ce n'est pas combinable. Non. Collier incomplet. Crâne vers pâle, 20 000. Tu te rends compte quand même ? Tu te rends compte de combien on touche ? On est à 116 000 legs. Incroyable. Donc, l'atelier. Maintenant, je peux améliorer le magnum aussi. Ah, et on a débloqué le niveau 3 sur les autres armes. Cool. Cool, cool, cool. Eh bien, écoute. Allons-y. Je ne cherche pas à comprendre. Je vais tout booster. Est-ce que je peux full boost ? On va voir. Pour le gun, très important. Parce que c'est quand même l'arme dans laquelle on a toujours le plus de munitions. Puissance 27 000. Ouh, ça commence à faire beaucoup. J'essaie d'augmenter la puissance du magnum, peut-être. Attends. Niveau de 1900 puissance. 760. 960. 180. Eh, rends-toi compte, ta puissance du truc. 1700 de base. Et là, 1900. Waouh. Je ne peux pas 40 000. Ah ouais, c'est hyper cher. Cadence de tir, rechargement. Ok, j'ai amélioré le rechargement. Ça peut être très utile, ça, par contre. Et le peupon. Ouais, on va améliorer les deux, je pense. Ah, je ne peux pas les deux pour l'instant. Est-ce que je n'ai pas une augmentation de nouvelles valises ? Non, je pense qu'on est à fond. C'est plus important que tout. Ouais, bah c'est-tu, bah c'est-tu, est-ce qu'on reprendrait pas un petit peu de munitions, quand même ? Ouais. Au lieu de dépenser en amélioration. Prendre quelques munitions. Les pistolets, je pense qu'on est bon. Snipeuse, je vais en prendre un petit peu. Il me reste 16 000. 16 000, est-ce que je peux booster encore quelque chose ? Euh... Ouais. Rechargement. Un instant, je vous prie. C'est pas mal. Euh, la cuisine au fait, ah oui. On a fait le poisson aux herbes. Le Tokitura. Donc là maintenant, 0 sur 4. Ouais, le problème c'est que, bon, j'ai chassé un petit peu les cochons, mais ça va pas nous suffire. Tant pis. Merci à vous, monsieur le marchand. Allez, je save sur la deuxième. Alors maintenant, je pense qu'on peut revenir à mon avis. Donc nous, on vient de là-bas. Je confirme, là, c'est pour aller vers le village. Est-ce qu'on avait un truc à faire vers le village, au fait ? Ah, mais on doit avoir, mine de rien maintenant, la clé à 6 ailes. Et oui, on peut partir de ce côté, vers Heisenberg. Et ouais, c'est la prochaine famille. Mais avant toute chose, il me semble qu'on avait, si je ne m'abuse, de ce côté, un pont. Un pont qu'on pouvait lever. Enfin, qu'on peut lever maintenant qu'on a la manivelle. Donc on va aller faire un petit tour. Oh, c'est marrant, la porte est déjà ouverte. Attention qu'il n'y ait pas de nouveaux ennemis qui spawnent. Sur un malentendu, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Allez. Effectivement, avec la manivelle, maintenant, on peut y aller. Il faudrait que je prévois également de me confectionner des soins. J'en ai un ou deux, mais là déjà, on peut estimer que j'en ai plus qu'un, vu que ma vie est en orange. Donc dès que je me fais un tout petit peu toucher, je vais devoir l'utiliser. D'accord, donc ça marche bien comme ça. Heureusement, on garde à chaque fois la manivelle. Attends. Ouais, par là. On prend le bateau ? Ah, et bien voilà, c'est ce que je voulais. Je me demandais justement si on aurait le bateau seulement pour la face du boss, pour la face de Moreau. Ou alors si on pourra l'utiliser davantage ensuite pour... Pas pour se balader, parce que ce n'est pas un open world, mais quand même. Histoire de... D'aller ailleurs. Alors là, attends, on va dans quelle direction ? Pont suspendu, ouais. Ah et au fait, ce coffre-là, le trésor de la rive. Peut-être que ce n'est pas loin. Ouais, donc là, on va peut-être aller de ce côté. Bah non, c'est là où on était avant. Bon, on verra bien où ça nous mène. Où le vent nous emmènera. Il y a un truc là-haut. Il y a un feu de camp. On n'est pas seul, ici. Allez, je débarque. Remarquez-ce que c'est un raccourci vers une zone qu'on connaît déjà. Ah bah non. Ouh. Je ne sais pas du tout où ça mène. Ruisseau de montagne. Les vignes. Ah, ça part en direction du trésor, j'ai l'impression. On va aller faire un petit tour. On retourne dans le château, c'est ça ? J'ai quand même la forte impression d'aller dans un endroit totalement secondaire. Ok. Parce que vu qu'on découvre le jeu, on ne sait pas. Peut-être qu'il y a plein de choses vraiment secondaires qui ne sont pas obligatoires. Mais bon, vu que moi je fais un let's play vraiment complet du jeu. Oh, c'est sympa ça, mais attends. Mais oui, c'est bien le trésor, voilà. Mais logique. Bon. On va voir ce qu'il y a, du coup. Ok, des munitions. C'est toujours très cool. Donc là, apparemment, il faut allumer comme ce qu'on avait dans d'autres pièces, déjà. Je vois à peu près comment ça marche. Ouais, on va allumer ici, de ce côté, par exemple. Ok. Ah, ça allume directement. Chouette, ça. Très très chouette. Attends. Je pensais à allumer également l'autre côté. Attends qu'elle se stabilise un petit peu, si possible. Voilà, ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on a tout d'abord de ce côté ? Oh, des sous-sous. Ah oui, ah oui, je veux... C'est quoi ce bruit ? Ah d'accord. Génial. Calme-toi. Attends. Je vais récupérer ce qu'il y a dans la caisse. Attends, je vais le brûler. Est-ce qu'on peut le brûler ? Tiens. Ah oui, magnifique. Cuites à poing. Mettre le feu à une Moriaka dans le mode histoire. Par contre, c'est quand tu crèves. Attendez. Qu'est-ce qu'on avait là ? Munition en pistolet, c'est pas ouf. Hop. Ah, ça c'est des munitions de pompe. On est ok. C'est bon, t'es mort ? Ah bah quand même. Qu'est-ce qu'il y a là ? Bon. Bah non. Ça n'arrête pas. Sinon, pour mettre le feu à ce truc-là. Bon, donc c'est pareil. Après, ça met le feu là-haut à la porte. Attention. Comment on va faire ? Admettons. Mais c'est trop loin. Ah, attends. Est-ce qu'il ne faut pas l'amener lui ? Ah, mais ils sont trop forts. Ah, ils sont trop trop forts. Alors, c'est sûr que c'est ça. Est-ce qu'il ne faut pas l'amener lui par là ? Comme ça, ça met feu. Allez, survis encore un peu, s'il te plaît. Viens. Petit, petit, petit. Ah, c'était ça. Trop bien. Oh, ils sont trop forts. Franchement, c'est ouf. Bon, allez, par contre, maintenant, il faut mourir. Par contre, est-ce que ça spawn à l'infini ? Non, c'est peut-être que quand, justement, on a mis feu au truc là-bas. Je pense. Allez. Je t'attends qu'il crève, moi, histoire d'être tranquille. Allez. Oh là. C'est bon. Oh, qu'est-ce qu'on a ? Dimitrescu en or. Oui. Ah, ça, à mon avis, ça vaut beaucoup. Eh, c'est stylé. Regardez-moi ça. Mission de Magnum aussi, tiens. Regardez-moi ces fresques. C'est beau. Très, très joli. C'est en bleu ? Ouais, c'est full bleu. Eh bien, écoutez, voilà, je suis content. Je suis curieux de voir aussi si ça spawn encore, attends. Il n'y a plus personne ? Ouais, c'était ça, en fait. Ils en mettaient tant qu'on n'avait pas mis feu. Eh bien, écoutez, c'est chouette. On va pouvoir retourner voir le marchand dans quelques temps, histoire de revendre Dimitrescu en or. Et je suis curieux de voir combien il vaut. Très, très chouette. Par contre, pour l'instant, on est loin d'aller vers Heisenberg. Ce sera pour après, je pense. Alors. Manivelle. Ce sera pour la prochaine fois. Après, on a fait les 2-3 autres, là. Ce sera le dernier. Heisenberg, je trouve qu'on a très peu vu dans le jeu. Il est un tout petit peu sous-exploité. Mais globalement, Dimitrescu a été aussi sous-exploité dans le jeu. Clairement, c'est le Mister X du jeu. Mais je trouve que, en plus, c'est un personnage que tout le monde aimait avant même la sortie du jeu. Je trouve ça dommage que ce ne soit pas carrément le boss final, tu vois. Attends, mais je connais, ici. Ah, mais je connais. Bah oui, là, on était déjà venus, par contre, effectivement. Et après, de l'autre côté, on retrouve la grotte. Ah ouais. Donc là, le volant. Je n'avais pas récupéré ce qu'il y avait à l'intérieur. On va en profiter. Sur une échelle. Ok. Écoute, on descend. Sans conviction, je ne sais pas ce qu'il y a au fond. Ça, c'est toi. Grypsou. Putain, c'est profond, hein. Dis-donc. Pas de screamer, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Ah ouais. Attends, mais c'est un accès à... Qu'est-ce qu'on va trouver, là ? Je ne m'attendais pas à ça. Une mine. J'ai l'impression de faire un truc vraiment secondaire depuis tout à l'heure, mais je ne sais pas du tout si ce n'est pas principal, finalement. C'est verrouillé de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un petit coffre. Allez, on monte sur les plateformes. Je suis mieux dessus qu'en dessous, hein, vu les piques. On va se mentir. Une bombe tuyau. Je prends. Ah, d'accord. Il faut jouer sur les mécanismes. Ok. Je vais toi activer, moi. Euh... Ah ouais. Ça sert à quoi de les baisser, ceux-là ? Je ne vois pas trop. Euh, non, lui, il me faut. Ouais, bah écoute, je vais laisser comme ça, hein. Déjà, je peux passer en face. Le wagon peut le pousser. Ouais, le but, c'est juste d'aller en face, là-bas. Ah, tu ne peux pas... Ah, mais je peux monter là-dessus, du coup ? Non, ce n'est pas ça. Ah, je pensais que je pourrais monter là-dessus. Mais ce n'est pas ça. Ou alors, tu ne l'as pas complètement poussé. Ah, mais pourquoi tu ne l'as pas poussé jusqu'au fond ? Tu es bête ou quoi ? Il y a un truc que je n'ai pas compris, là. Ah, mais non. Maintenant, on peut pousser ce truc-là. Bac plus 10. D'accord. D'accord, d'accord. Ah, et là, après, tu remontes... Bon. Admettons. Admettons, admettons. Est-ce que ça m'apporte, hein ? Je vais essayer de repasser par là. Ouais. Ah, mais d'accord, voilà, c'est juste ça. Je n'étais pas sûr qu'on pouvait, en fait, faire la liaison. Et là, il y a un mini-coffre. Qu'est-ce que tu as pour moi ? Grand rubis, sang de pigeon. Ouh. Gras d'aveuglante. Magnum. Ah ouais, c'est bien un endroit secondaire, alors. Ok. Et maintenant, tout remonte. Par contre, j'espère que ça ne va pas redescendre. Ne me fais pas un coup de sars. Attention. Est-ce que c'est tout bleu ? Ah, c'est rouge. J'ai oublié quelque chose. Qu'aurais-je oublié ? Il n'y a pas un truc, là ? Ouh, ça va m'énerver. Qu'aurais-je oublié dans les environs ? J'ai peur, là, quand même. J'ai peur de me faire exploser, hein. Moi, je te le dis. J'espère que ça ne va pas arriver. J'ai peur du piège. Fais-moi pas ça. De toute façon, je ne peux plus remonter, là, donc. C'est cuit, hein. Ouais, c'est cuit. Tant pis, tant pis, je vais remonter. J'ai dû bien un objet, mais ce n'est pas grave. De toute façon, je pense que je referai le jeu de mon côté, après. Parce que franchement, il est très, très cool. Mais forcément, lors du premier run, tu ne peux pas tout compléter à 100%. Enfin, tu peux. Mais bon, il faut vraiment s'accrocher et ne pas être en vidéo. Parce qu'en vidéo, forcément, tu n'as pas le temps absolument de montrer 100% du jeu. Sinon, tu fais des vidéos de 3h30. Ok, bon. Eh bien, ça, c'est fait. On va save, tiens, tant qu'on y est. On va save. Bim. C'est parfait. Et par contre, on ne va pas retourner. Ah, mais non, mais je suis bête. Ouais, c'est le pont qu'on ne pouvait pas baisser quand on était venu là, justement. Eh, je me souviens, hélas, c'est en direction de la grotte. Ah, ouais. Eh bien, maintenant, mesdames, messieurs, on doit retourner au village. Donc, on va repasser chez le marchand tout de suite. Allez, on refait un petit tour. Ah, attends. Je ne peux pas arrêter ici, à la base. Ah. Attends, mais si on continue dans cette direction. On va voir ce que ça donne. Je ne sais pas du tout où ça va me mener. Et je suis curieux. En tout cas, c'est vraiment stylé. Oh. Donc là, encore une fois, on reste dans une partie, je pense, exploration du jeu. On n'est vraiment pas dans le principal. Mais c'est pas grave. Tant mieux. Comme ça, au moins, vous ne pourrez pas dire que je rachète le jeu. Ah ouais, quand même. Joui, il saut. Attends, ça, c'est un poisson particulier. On est OK là-dessus. Touché. Bon, attends. La flemme des avoirs au couteau, vraiment. Ce sera plus simple comme ça. Il suffit de bien viser. Être précis. Et voilà. Un poisson, un poisson. Et lui, par contre, poisson raffiné. Voilà. On dirait un poisson doré. Très, très cool. Qu'est-ce qu'on a là-haut ? Là, j'aime bien aussi les séquences comme ça, tu vois, qui sont calmes et qui sont posées. On est juste là pour explorer. C'est intriguant. J'espère qu'on ne va pas tomber dans la tanière du grand méchant loup. Ouais. Oula. Mais non ! Qu'est-ce que tu fais ? Mais non ! Reste là ! Ne repars pas tout de suite, tu n'as rien vu ! Étonne ! Euh, oui, non. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ok, mais ils sont pistolets d'interagir. Le séquençage de l'ADN est terminé. Il correspond à 99,95% au Mutami-7 de Dulvey. La différence de 0,05% peut vraisemblablement être attribuée à des modifications artificielles. Il s'agit donc probablement de la source d'origine. Oh ! Nous devons enquêter sur la manière dont les connexions ont découvert et mis la main sur la moisissure. La colonie fongique s'est propagée partout sous le village. Si l'on prend en compte ce qui s'est passé chez les Bakers, le Mutami-7 crée une sorte de réseau de conscience entre les individus qu'il infecte. Si ce réseau s'est développé à ce point, alors on peut peut-être le considérer comme une sorte de base de données. Mais dans ce cas, quelles sont les données que cherche Miranda ? Eh, c'est intéressant, ça parle des Bakers. Ça parle d'où le virus a commencé, quoi. Trop, trop cool. Pièces antiques ! Oh ! Ah, c'est la première. On a eu la poignée également. Pour le peupon. Super. Eh, ça vaut le coup de venir là, franchement. Ah ouais ! Mine. Aveuglante, explosive. Deux mines. Ah putain, trop chouette. Trop, trop chouette. Ce qui s'est passé chez les Bakers, le Mutami-7 crée une sorte de réseau de conscience entre les individus qu'il infecte. Aïe, aïe, aïe. Donc ça aurait commencé ici. Oh, c'est génial d'avoir une référence comme ça justement au Baker. Ah ! Oh putain, d'accord. Ok, ok. Il n'y a pas derrière, non, dis-moi. Non, c'est bon. Il n'y a pas derrière. Je me disais aussi, on est trop tranquille. On fait une super découverte. Et il n'y a aucun ennemi, c'est quand même assez étrange. Ok. Allez, ça dégage. Recharge, vite. Ok. C'est génial. Ouh, on s'en est sorti avec les trois affreux, là. Eh bien, écoutez, trop cool. Je suis content vraiment d'être passé ici. Imagine, les gens qui rushent le jeu, ils n'ont pas vu ça. Oh, les nerfs. C'est vrai que depuis le début du jeu, on n'a pas trop de références à la famille Baker, justement, à Resident Evil 7, qu'on a fait il n'y a pas longtemps sur la chaîne. Je vous invite encore une fois à aller voir la série si vous ne l'avez pas vue. Parce que là, vraiment, Hero 8, c'est la suite directe. Même si, bon, honnêtement, ce n'est pas obligatoire de l'avoir fait avant. Mais c'est toujours mieux. Allez, bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de l'exploration. Pour aujourd'hui, je pense que ça suffit. Là, on va revenir, on va retourner au marchand. Et on va continuer vers, je pense, Eisenberg. Bah, ouais, dans cette direction, là-bas. Allez, retour chez le marchand. Attention, par contre, parce qu'on risque de croiser les monstres. Et t'as vu, le bateau, il est aussi rapide quand on monte que quand on descend. Parce que là, on est OK pour dire qu'on est en montée. Il a un bon petit moteur. Hop là, on débarque. Et donc après, il me semble que... En direction de Eisenberg, on va tomber sur une forteresse, il me semble. Ouais, allez à la forteresse. C'est comme le port salu s'écrit dessus. Il n'y avait rien de ce côté, au fait. Il me semble que j'avais inspecté déjà. Ah bah non, je n'avais pas inspecté. Pas du tout. En tout cas, ça valait le coup d'y aller, d'exploiter. On va explorer un petit peu, parce qu'on a récupéré des munitions. On a récupéré également des objets précieux de valeur. Donc on va tout de suite revendre ça chez le marchand. Et ensuite, on retournera dans le village là-bas. Alors par contre, attention, parce qu'à mon avis, il se peut qu'il y ait encore une fois un peu pic d'ennemis. Ah bah moi, je ne m'ennuie pas. Alors, la bourse. Grand rubis, 5500. Bon, ce n'est pas non plus incroyable. Une pièce antique. Objet de valeur. Attention ! Le grand rubis, il est combinable. Avec quoi ? Attends, attends. Est-ce que j'ai ce qu'il faut ? Rubis, rubis, rubis. C'est de ce côté. Combiné. Ah, avec le collier. Et voilà. Par contre, est-ce que c'est complet ? Parce qu'il me semble qu'il y avait trois slots. Collier incomplet. Il manque, je pense, encore un truc sur le collier. Pièce qui rappelle celle qui était chez les Baker. Eh ouais. Je ne pense pas que le collier, on va le vendre maintenant. Parce que voilà, il nous manque une pièce dessus. Ça vaut déjà 12 000. C'est mieux. Donc, pièce antique, ça, on le vend. 10 000 Trescu, c'est tout ? 20 000 ? Ah, je m'attendais à plus, quand même. Ah, mais franchement, cette héroïne, enfin, cette méchante, elle est vraiment sous-estimée dans le jeu. C'est incroyable. Même au niveau de l'argent, quoi. Alors, est-ce que je peux booster ? Ouais, on va améliorer la cadence de tir. Allez, pourquoi pas. 15 000. Ah, il me faut 18 000. Ce sera pour la prochaine fois, l'amélioration. Bonctio, non, c'est bon, on n'est pas trop mal. On est bien équipé. Merci de votre vie. Allez, je sais, il va encore une fois, bim. Et bim, bam, boum. Et ce coup-ci, direction Eisenberg. Attention, est-ce que là, on ne va pas avoir... Ah, déjà, il y a des panneaux. Rose is waiting for you. Rose t'attend. Oh ! Non mais oh ! Ok. Salut le bouquetin ! Allez, boum ! Attends, est-ce qu'on n'a pas eu cette chèvre, juste devant l'hôtel en plus ? Parce qu'on avait tiré, justement, au début du jeu, sur cette chèvre. Peut-être... Oh ! Salut ! Elle me regarde avec ses yeux démoniaques, là. Terrible. Les chèvres noires. De la viande. C'est tout ? Bah, c'est tout. Très bien. C'est l'heure qu'on avait récupéré, souvenez-vous, là, le morceau de plaque. Le spectacle doit continuer. Allons-y. Maintenant qu'on a la clé, qu'on a les ciselles... On ne va pas se faire prier. Clé fœtus à ciselles. Bon, en fait, je pense que c'est... On débloque, là, maintenant, la dernière zone du jeu, quoi. Good luck. Bonne chance. Quand même, je suis nul en anglais, mais il ne faut pas abuser. J'ai l'impression de voir une forme, là. Je suis complètement psychopathe. Euh, quel côté ? On va voir ici. Non ? Il est vachement sans moi. Ah ! Oh là là ! Il m'a fait peur. Attends. Où es-tu ? Bah. Comme le personne. C'est quoi, cette histoire ? Bon, bah, écoute, s'il ne me poursuit pas, hein. Il ne cherche pas à comprendre. Ah. Ok, j'ai encore entendu un autre, mais... Comme l'impression qu'il ne me court pas après, quoi. C'est juste pour me faire peur, c'est ça ? Boucher. Quoi ? Ça, par contre... Qu'est-ce que c'est encore ? Là-haut ! Toucher. Ok. Headshot. Joli ! Attention ! Tellement rapide, c'est con. Ah oui, c'est vrai qu'on peut zoomer, j'ai oublié, bordel. Ok, je prends mon temps, hein. Eh, c'est du hardscope de fou, là. Je ne me presse pas. Ok, de la monnaie, poudre noire. Il y a des oiseaux, là-haut. Alors, attends, qu'est-ce qu'on peut confectionner, du coup ? Des munitions de pompe. Tiens, je vais faire un peu de snipe. Ouais, du snipe à fond. Bonque tuyau, j'en ai déjà deux, donc pas la peine. Je vais me faire un petit soin supplémentaire. Et des greux. Voilà. Là, on n'est pas trop mal en termes de mun, je pense. Tiens, pense à tout recharger, tranquillement. Après, ça dépend de la séquence d'action qui va suivre, quoi. C'est ça, le truc. Ah. De la ferraille. Attends, je repars en arrière. Je prends de la hauteur. Est-ce que j'en ai entendu d'autres dans le coin ? J'en ai un, ça. Yes. Allez. Ça, c'est fait. Attends, un par là. Je ne suis pas sûr. Et quand je ne suis pas sûr, je ne tire pas. Ah. Effectivement. Il y avait un passage aussi avant, j'aimerais bien aller voir. Attends, on peut ? Je l'ai fait un peu tôt, non ? Ah non, je l'ai tout redit. Ok, super. Un shot. Ouh, c'était magnifique. Mais quel talent. Quel talent. Rien de cristalliser. Des soussous. Ah, mais le sniper, franchement, il régale. Sans déconner. Mais, wow. Oh, oh, oh. Ah, d'accord. Attention. Ah oui, on part vraiment dans une phase action, là. Ah, je pense que c'est la forteresse, ici. Allez, la forteresse. Ça, il ressemble, en tout cas. Ça, il ressemble carrément. Donc, attends, tu sais quoi, avant d'aller plus loin, quand même. Je vais essayer de passer par l'autre chemin qu'on avait avant. Je suis trop curieux. On va voir ce que c'était, quoi. Parce que je n'ai pas envie de louper un bonus secondaire ou autre. Tu vois. Attention, parce que là, il y avait un bruit, par contre. Je pense qu'il y avait un gars. Ouais, de ce côté. De ce côté, de ce côté. C'est pareil ou pas ? C'est pas la même chose. Ah. Et les tonneaux pour faire exploser. Ça sent le gros méchant. Ah, mais il y a un coffre de chaque côté. La cirille par là. Et le bois interdit, ici. Ok. Bon. Ah non, j'ai oublié le corbeau. Oh, le bœuf. Faire un truc, là. Je sais pas. Mais en tout cas, les tonneaux, ça indique qu'il va y avoir un gros méchant. C'est quasi sûr. Si je vais par là. On rentre dans la cirille. C'est verrouillé. Évidemment. Ah, mais je pense que pour l'instant, on peut pas aller en face, à mon avis. Ah bah si, de toute façon, on peut traverser, là. C'est pas profond. C'est pas comme si on pouvait pas aller dans l'eau. Sérieux. Les sous-sous. J'ai déjà trop de sous. Ah. Je n'ai vu un, là. Ah, mais c'est des cochons. Ça va. Enfin, ça va. Attention, il charge. T'as imagine, je meurs à cause du cochon. Ce sera énorme. Cochon. Ah, de courir. 3 baltes, c'est bon. Fragments de cristal. C'est vrai que maintenant, ils sont moins costauds qu'avant. Fort heureusement, on a amélioré nos armes à fond. On attaque l'ultime zone du jeu, donc. Tant mieux. Enfin, l'ultime. Je pense que ça va être encore une longue zone. On l'a pas fini. Ouais. Ça a bien la tronche d'une tirée par ici. Allez. De toute façon, je pense qu'ils vont nous laisser faire les... Ils vont nous laisser faire les deux trésors. Enfin, j'espère. Euh, oui. Bonjour. Qu'est-ce donc ? J'ai entendu quelque chose de pas sympathique. Oh, merde. Attends, c'est pas le même ennemi qu'on avait eu devant la tombe, là ? Je prends ça. D'accord. C'est peut-être pour ça, les... Ouais. De toute façon, le magnum, les amis. C'est peut-être totalement pour ça, les barils explosifs. Hé, Coco. Arrête-toi. Touché. Aide deux. Ok, attends. Si. 300. Peut-être qu'il faut le mener à l'extérieur. Tu pensais ça ? Ou alors, est-ce qu'il faut le battre ? Je pense qu'il faut le mener à l'extérieur, moi. Il va pas sortir par là ? Je l'aurais tellement vu comme ça. Ah bah tiens, chèvre. Ok. Bah non, il sort pas. Bon, bah je vais devoir le tuer à l'intérieur, alors. Je lui ai envoyé deux magnums. Et je lui ai explosé le baril à la tronche. Par contre, il était pas très près. J'espère que ça a bien fonctionné, que ça lui a fait des damages. C'est surtout ça. Je reprends le magnum. Maintenant, il sait que je suis là. Oh. Où es-tu ? Salut. Je l'entends, mais je sais pas où il est. Oh, j'ai un putain de merde. Ok. Je sais où il est. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Dis-moi. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tiens. Ah, il est dégagouillé. Bah génial. J'ai peur. J'ai peur, j'ai peur. Ça me donne qu'il défonce pas les murs. Qu'il sorte pas de sa sade. Et qu'il reste en haut, surtout. C'est comme ça. Oh, toi. Ok, sur le coup. Tu viens pas ? Ah ! Il arrive ! Où est-ce qu'il passe tes portes ? Dis-moi que tu passes tes portes. Il me reste trois cartouches. Cinq cartouches, pardon. Ce qui est, je l'espère, amplement suffisant. Ok. Peut-être pas grand aussi. Oh, il est remonté. Il est chiant. Allez, tu sais quoi ? Braboule. Je suis là. Wow ! Ah d'accord. Je ne l'ai pas vu comme ça. Je n'avais pas vu la chose comme ça, honnêtement. Let's go. Alors, je ne sais pas si j'ai réussi à le toucher pour le coup. Putain. Comme il saute, le gars. Il y a plein de verrous. Ce n'est pas le bon endroit. Oh lolo. Oh lolo. Oh, il fait mal, lui. En plus, j'étais déjà en orange. Ouais, c'est pour ça aussi. Attends, Magnum. Bim. Encore. Quatre Magnums. Cinq Magnums. Eh ben, punaise. Grand 2H cristallisé. Ah ben, celui-là, il fallait se le foutre. Celui-là, il fallait se le faire. Nom de Dieu. Incroyable. Bon. Ça, on a plutôt géré. Par contre, il nous reste beaucoup de choses à récupérer là-dedans. Il était tant d'axes. C'est un ogre, il me semble, non ? Il me semble qu'on appelle ça un ogre. Alors. Pièce détachée. Putain, celle-là, je n'ai pas trop envie de me la... Je n'ai pas trop envie de la gratouiller. Mission de physique sniper, très bien. J'aimerais bien récupérer des Magnums. Honnêtement. Parce que là, lui, il m'en a bouffé. Je ne sais pas combien. Droid explosive. Ah, c'est vrai que j'aurais pu utiliser le lance-boule. Je vais t'en avoir pas mal maintenant des greux. Normalement. Ah, c'est en rouge encore. Attends. Je vais essayer de passer ça. Prends le couteau. Juste pour ça, histoire d'économiser... D'économiser trois balles. Je sais, je suis vénal. Je pense que c'est important. Très bien, je vais aller voir là-dedans. Ça fait partie de la... Ouais, ça fait partie de la zone. Oh là là. Volaille, viande. Une vraie boucherie. J'aime. J'aime, j'aime, j'aime. Ah, ça me fait penser un petit peu à The Villewin, le début. Mon dieu. Peut-être qu'un jour, d'ailleurs, je vous le ferai, The Villewin. En entier. Parce que je l'avais commencé il y a des années. Je n'avais jamais fini. J'avais commencé un vieux let's play. Franchement, il était... C'était à l'époque où, bon, je débutais. J'ai débuté un petit peu YouTube. Je n'avais pas beaucoup d'expérience. Bon, quelques années quand même. Pas de ouf. Ange de Nicolas. C'est en or, ça. Chouette. Chouette, chouette, chouette. Poudre noire. Cartouche de fusil. Repoudre noire. Par contre, est-ce que lui, l'og, là, on était obligatoirement obligé de le tuer ? Ouais, ça, je pense que c'est quand même pas une zone secondaire. Et maintenant, je peux ressortir. Ah ! On est où ? J'ai oublié quelque chose, en plus. Attends. Retour à rien. Et en plus, j'ai oublié quelque chose. Qu'est-ce donc ? Dans la salle principale, tu penses ? Comment ai-je pu ? Ah ! 8 juillet. C'est aujourd'hui... Bon, c'est pas ça que j'oublie. C'est aujourd'hui que ce sabbatique marchand nous rend visite. Il me donne toujours des vieux journaux. Je sais que Miranda les interdit, mais les nouvelles du monde extérieur sont toujours si fascinantes. D'ailleurs, quelque chose a piqué ma curiosité dans le dernier. C'est un article à propos d'une société qui fabrique des médicaments. Je ne me souviens plus de son nom, mais son logo m'a semblé familier. Hum hum. Il y avait le même symbole sur le calice des géants. Et je suis persuadé de l'avoir vu aussi sur les murs de la grotte. Ce symbole m'a toujours fait penser à un parapluie. Bah, tu m'étonnes. Mais comment se fait-il qu'il ne soit devenu l'emblème d'une société étrangère ? Je me demande si ça n'a pas un rapport avec cet homme qui a séjourné ici il y a bien longtemps. Bah, je me fais sûrement des idées. Bon, c'est pas cet objet par contre, parce que ça, ça fait pas partie... Ah mais d'accord, attends, c'est pas la même salle en plus. Donc c'est bien là-dedans que j'ai oublié quelque chose. Yes. Je vais vraiment tout fouiller pour être sûr, sûr, sûr d'avoir tout récupéré. Bah tiens. Eh bah, il n'y a pas que ça en plus. Encore autre chose. Ouais, forcément, ils nous ont mis des munitions un peu partout, parce que vu le gros molos, ça peut se comprendre. Je vais remonter là-haut. Attends, il y a en dessous là. Non, on ne peut pas y aller. Hum hum, bon, si je ne trouve pas, je ne trouve pas, mais bon. Tiens. The Sniper. Et voilà, c'est tout bleu. Ça, c'est la satisfaction. Quand on a vraiment tout pris, un réel plaisir. Allez, on ressort d'ici. Vite fait, bien fait. Attention par contre, parce qu'on sait qu'à l'extérieur, il y a la froute tout au bout. Regarde. Coucou. Comment ça va ? Et... Ça a bougé. J'ai fait une doublette. Oh là là, mais c'est tellement stylé ! Comment je les ai alignés ? Je les ai éteints. Il me semble que j'ai fait une collate encore. Bon là, en même temps, c'était le spot parfait. Mais ce qui m'étonne, c'est ces trucs-là, à quoi ça sert alors ? Moi, je pensais que justement, l'ogre allait sortir, tu vois. Mais pas du tout. Non, 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 non. C'est triste. Bon, maintenant, revenons à nos moutons. On va retourner de ce côté-là. Donc, on avait... On a eu le trésor ici, donc dans la Syrie, le butin de l'ogre. Et maintenant, trésor de la forteresse. Effectivement, direction la forteresse. Et là, c'est le principal. L'ogre, en fait, c'était secondaire. Ok. Secondaire, mais pour moi, très important. Donc, je vous propose vraiment la meilleure expérience possible en vidéo de Resident Evil Village. Un petit pouce bleu. Attendez, je suis un YouTuber. Il faut bien dire à chaque vidéo. Pouce bleu, commentaire, partage. Je trouve bien relou, quoi. Et c'est important que vous le fassiez. Et je remercie vraiment toutes les personnes qui y pensent. Parce que ça aide beaucoup la chaîne à chaque fois. C'est pas pour rien que tous les YouTubers vous proposent de le faire. C'est très sympa, en tout cas, pour ceux qui y pensent. Je sais que ça peut paraître chiant. Pour le premier, hein. En tant que consommateur, parfois, je me dis « Oh, il faut chier avec des pouces bleus. » « Oh, mais... » « S'arrête pas de rabâcher, c'est relou. » Alors. Ok. Silence. Ah, merde. C'est pas mieux, par contre, ceux qui envoient les flèches, là. Oh, putain, je crois que j'ai pété la flèche, non ? Ah non, c'est bon, je lui ai plutôt pété la... Ah ! Oh, là, là. Bonjour. Calmez-vous. Rêtez-vous. Je suis en plein milieu. Qu'est-ce que c'est que cette angoisse ? Alors, il me semble qu'il y a un tonneau explosif en bas. Vite. Tonneau explosif. Venez par ici. Venez par ici, s'il vous plaît. Je vous attends. Le problème, c'est qu'il y en a un qui... Parfait. Wouh ! Nickel chrome, les gars. Attends. Je renais sans grand ensuite, mais je m'occupais du mec qui me tire dessus. Avec ses flèches enflammées, là. De la mort. Le snipe. Recharge. Incroyable. Ouf ! Musquive. La vache. Et... Bim ! Voilà. C'est bon. Incroyable. Incroyable. Ah, là, vraiment, le jeu a viré dans l'action pure et dure. On va pas se mentir. Poudre noire. Flut chimique. Ouais, puis le jeu sur... Sur les cadavres te donne bien, effectivement, ce qu'il faut ensuite pour fabriquer, pour confectionner des munitions, et ainsi de suite. D'ailleurs, tiens, qu'est-ce qu'on va se faire ? Oula, mais j'ai l'inventaire quasiment plein, moi, avec la viande et tout, hein. C'est que ça en tient de la place. Donc, snipe-use, un petit peu de pompe, re-snipe-use, un petit soin supplémentaire. Voilà, comme ça, au moins, on est bien, si besoin. D'ailleurs, la vie, elle est en verte encore. Ça va. Donc, on est bien à la forteresse, hein. On est ok là-dessus. Le magnum, il me reste que deux munitions. Ça, c'est un petit peu limite. Eh bien, je vais vous dire un truc. Le magnum, je vais le garder. Vraiment, pour les plus gros ennemis. On va maintenant équiper plutôt le GM-79. Bim. Je vais le mettre ici, parce que j'ai récupéré beaucoup de grès. Voilà. On va pouvoir s'en servir. Fuchimic également, ici. Bon, pour l'instant, on reste sur le petit gun. Là, on a encore un tonneau explosif. C'est que ça va débarquer. On va s'en servir un maximum des tonneaux. Jouer avec l'environnement, le plus possible. Car tout, je fusille. Mais comment est-ce que j'ouvre ça ? Bonne question. Ce qui veut dire d'ailleurs que je ne peux pas y aller, donc je ne cherche pas à l'ouvrir. Merci beaucoup pour l'université de travail. J'ai pensé en entendant quelqu'un qui marche, mais en fait, c'est mon esprit. Mon esprit glisse ailleurs et me joue des tours. J'ai pas du temps. Pardon. Alors, escalier. Forcément, il va y avoir... Une entourloupe. Non, mais je n'ai pas envie d'interagir. Attends, il y a un truc en face. Comment je ferais ? Ah, attends. Comment je vais faire pour aller en face ? Pour l'instant, je n'ai aucune idée. Ce n'est pas grave. Ne réfléchis pas plus, Galax. Fonce, Alphonse. Après, ça lève le truc, logiquement. Ah, d'accord. Mais ça vient de ce côté. Oh non. Euh, ouais. Alors, attends. Il faut les emmener ici, ok. Venez, les petits. Venez, venez. Ah ! Venez, venez, venez. Allez, boum. Je dégage. Par ici. Attends. J'ai merdé. J'ai tellement merdé. Boum. Ah, c'était bien. Je crois que je n'ai pas pris de dégâts, en plus. Alors, attends, ce n'est pas fini, je crois. Attends, je vais aller mater les... Les mecs qui me tournent dessus de là-haut. Mais on reste, c'est sûr. Observe. Oh, putain. Ok. Je n'ai pas vu la chose comme ceci. Est-ce qu'il me reste à tous nos explosifs ? Pas du tout. Ok. Ah, c'est là-haut. Mais comment j'y vais ? Ah, bonne question. Recharge. Je suis peut-être bloqué, là. Oh, merde. Bonjour. Non. Je n'ai pas de taille. Allez, on redescend. C'est incroyable. Ah, là, pour le coup, ce n'est pas de l'action plus réduire. Je ne sais pas ce que c'est. Allez. Ça aurait vérité une bombe. Mais quel con. Pourquoi je ne pense pas à la bombe ? Même mieux. Le lance-boule. Aïe, aïe, aïe. Tiens. Quelle bande de glandou. Ah, lui, je l'ai headshot direct. On les skiffe, joli. Prends ton temps pour recharger. Il n'y a pas de souci, hein. Tu sais, on ne risque pas de mourir du tout, ici. Buenaise. Eh, ben, voilà. C'est bon. On a à peu près géré, mais j'avoue que j'ai oublié que j'avais des explosifs. Et que j'avais également un lance-boule. On aurait pu se faciliter la tâche un peu plus, je pense. Ah, il y a une échelle, là. Chouette. Est-ce qu'elle y était, à la base ? Je ne suis même pas sûr. Eh, bien, écoute. En tout cas, je ne l'avais pas vue. Enfin, peut-être qu'elle est arrivée après, quoi. Quand on a activé le levier. Bonne question. Enfin, c'est moi qui la pose. Je l'autopose. Et deuxième levier. Comme ça, au moins, ça va ouvrir entièrement la porte. Ok. Je pense à bien tout recharger. Est-ce qu'on va avoir une deuxième vague ? Non. Par contre, comment aller de l'autre côté ? Ah non, mais peut-être qu'il y avait des ennemis de l'autre côté qu'on aurait pu les faire exploser, justement. Je vois plutôt la chose comme ça. Ouais. Perso. Bon, bah, allez. Je redescends. Comme quelqu'un de civilisé, je prends l'échelle. Je ne saute pas comme un foufou, comme une tête brûlée. Et on continue. J'aimerais bien croiser le marchand, là. Ça me ferait plaisir. Ouais. Sauf que là, on va s'enfoncer dans la forteresse. Ça y est, on y arrive. Aïe, aïe, aïe. Ça risque d'être fort en chocolat, moi, je vous le dis. Bon, déjà, on a eu un bon aperçu, là. Ah, une save. Merci. Pour autant, on ne va pas s'arrêter, là. La sauvegarde, est-ce qu'il y a autre chose dans le coin ? Ouais. Ferraille. Allez. Ok. Très, très cool. Parce que là, vraiment, jusqu'à présent, on n'a fait avec des trucs secondaires. Donc, bon, la vidéo sera longue, encore une fois, aujourd'hui. Et j'aime bien vous proposer du secondaire. Mais il faut tout de même avancer dans l'histoire. Sinon, c'est pas fou, quoi. Faut faire un peu de tout, disons. Ah. Je vois encore des oiseaux, là-haut. Des oiseaux de malheur. Ok. Moi, ça me rappelle un tout petit peu, quand même, une phase dans R4, ça aussi. Bah, ouais. Carrément. Oh, non. Le repère, délicant. Encore tonneau, tonneau en bas, tonneau en haut. J'observe un peu la zone, hein. Aïe, aïe, aïe. Ça sent mauvais. Oh, putain de merde. Ok. Ok. Ah, vous êtes bien gentils, les gars, mais, euh... Bien sûr. J'allais vous le dire. Venez faire un tour à l'extérieur. On sera bien, là. Est-ce qu'ils me suivent, à votre avis ? Ah, mais s'ils restent là-bas, c'est bon. Je sais pas trop. Ah, attends, mais peut-être qu'ils se replanquent. Ah ouais, c'est ça l'idée, je peux pas aller... Ah bah non. Nice. Ah bah là, par contre, ils vont venir, hein. Oh là là. Attends, mais je suis trop bête. Tiens. Il faut utiliser un petit peu le lance-patate. Voyons. Ça fait chier un peu. Meilleure strata. On reste là, tranquille, comme des campouses. Énorme. Ouais, je pense pas que c'est l'idée. En plus, ouais, ils viennent. Ouais, c'est bourrin, quoi. Ouais, c'est ultra bourrin, le truc. Allez, boum. Ok. Il faut utiliser un petit peu le gun, hein, aussi. Alors, je reste en recul, hein, pour éviter de perdre trop de vie, les amis. Vous avez compris l'idée. Expulse. Avis d'expulsion. Là, par contre... Ah, il leur en faut des balles de gun, hein. Ok, le peupon. Ça dégage. Putain. De mon point de vue, je lui ai mis en pleine tête, hein. Je confirme. One shot. Ok. Bon, là, on gère, hein. Vraiment, quand on reste en recul, quand on la joue safe, meilleure strat. C'est devenu vraiment un pur jeu d'action. Là, par contre, ceux qui n'aiment pas l'action dans les RE, ceux qui ne vont pas du tout de jeu comme ça, ça ne va pas leur faire plaisir, vraiment. Oh, le quick ! J'aurais pu faire un double, en plus. Je suis trop déçu. Ok. Ah, on peut s'amuser, hein. Bon, allez. On va s'engager. Il reste encore des tonneaux à faire exploser et tout, quoi. Zut. Allez, go. Il a bougé. J'avance. Ah, putain, ça arrive de l'autre côté. Pas cool. Par ici, tout le monde. Par ici, tout le monde. Et... Maintenant. Ah. Ils sont partout. Ok, de l'autre côté aussi, ça déboule. Ok. Explosé. Bouge. Je reviens dans mon coin, gentiment. On est bien, là. Ah. Boulle. Vraiment varier entre les armes. Coucou. Gros naze. Par contre, il serait peut-être temps que ça s'arrête, non ? C'est infini, ou quoi ? Ah, là-bas, il faudra récupérer le truc. Attention derrière moi. J'ai entendu. Ok. Oh, la vache. Elle m'a touché. Sonne-toi. Est-ce qu'il y aura encore un explosif, éventuellement ? Ce serait plutôt cool. Ah, je vais être coincé. Ok. Allez. Je suis trop loin, peut-être, avec le pompe, là. Ah, non ! Quel con ! Dégage. Ah, quel dommage. Merde. C'est bon. Prends le temps de recharger le pompe, vite fait. T'as tous les crânes qu'on a récupérés, là, c'est... C'est fou. J'entends encore du bruit, hein. Putain, on est vraiment dans leur nid, quoi. Waouh. Incroyable. Faut penser que ça vient d'en-dessous, aussi, hein. Reviens où tu viens, toi. Bon, 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 tout ce qu'on va pouvoir revendre. Attendez, mais on va voir combien. Oh, j'ai plus de gun. J'ai plus de munition de pompe, du moins. Ok. Incroyable. J'ai l'impression que c'est un filet, quand même, hein. Ça y est, ça retombe dans les travers du full action, en deuxième partie de jeu, quoi. Ah, au moins, comme ça, c'est du pic, hein. Tu me diras. Ah, par contre, plus du tout de pompe, hein. Ah, il faut que j'en fasse. Allez, on fait que ça. Le soin, c'est bon pour l'instant. Et essaye de rester que sur le gun, pour l'instant. Mais non, c'est quand que c'est fini. C'est phénoménal. Attends. T'as fini, toi ? Ok, bon. Tu peux arrêter de bouger, ça m'arrangerait. Allez. Nickel. Merci bien d'être resté un peu statique pendant trois secondes. Ça m'a aidé. Ok. Voilà. Comment ça va s'arrêter, peut-être, hein. Au pire, si c'est infini, comme ça, ça va me faire plein de thunes. C'est pas plus mal. Le mec, il pense qu'à l'argent. Encore et toujours. Attends, on est où ? Ouais, c'est tout bleu, hein, en plus. Peut-être qu'il faut que je descende, remarque. Pour activer un script. Je sais pas. Il y a un autre tonneau, en plus, là. Hé, oh ! Il y a quelqu'un là-dedans. Bon. Cartouche de fusil. Super. Je fouille. Là également. Voilà, remets de premier secours. Super. Ah ouais, regardez là-bas. Ok. Putain, j'avais pas vu. Faut utiliser la tyrolienne. On sait qu'il en reste encore. Allez, hop. Ok, on a fait le ménage dans cette salle. Ça, c'est sûr. Rame-toi du pompe, plutôt. Plus sécurisant. Et c'est reparti. Ok. Bon. Je rigole pas, les gars. Je rigole zéro. Oh, merde. Carte-toi. Lance patate. Vite. Et... Heureusement que j'ai ce nouveau fusil à pompe. Par contre, le problème de ce fusil à pompe, la vache, c'est qu'il est lent à recharger, mais genre très très lent. C'est pour ça qu'il faut, tu vois, quand tu tires une balle avec lui, peut-être éventuellement switch tout de suite sur une autre. C'est peut-être... Oh, l'esquive. Oui, oui, oui. Merde. Je me craque du coup. Il me fout une pression avec sa flèche. Tiens. Respecte-moi. Celui-là est balèze. Oh, putain. Ok. Ça va sortir magnum. Oh, le lance patate. Recharge. Oh. Oh, le balèze. Oh, le balèze. On redescend. Je m'en fous, je redescend. Change de mune. Vite. Je vais vous rendre aveugle, les gars. Je vais vous rendre... Je sais. Le tonneau. Aïe. Le tonneau. Bim. Allez. J'ai bien fait de le garder. Par contre, toi, tu ne vas plus rien. Salut, mon pote. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Il n'est pas mort encore. C'est bon, je pense. Ouh. Oh, j'adore. Ah non, franchement, le côté action, il lui va bien au jeu aussi. Il n'y a pas à dire. Bon, après, c'est chacun son truc. Mais moi, même dans le 4, il n'y avait pas que l'horreur. C'est un mélange. Et là, on s'en est bien sorti. C'est la tension, en fait. Le jeu réussit quand même à installer une tension bien présente. Alors, il fait moins peur que le 4, je trouve, quand même. C'est peut-être le Resident Evil qui fait le moins peur. Je pense. Mais quand même. Disons que la première partie dans le château était quand même très différente. C'était plus en ambiance. Et là, on est vraiment sur une partie épique, on va dire. Et là, je récupère tout ce qu'on me donne, bien sûr. Ne loupe rien. Ah, j'étais encore du bruit sur le sol. On a battu le balèze. Bon, j'ai préféré effectivement utiliser un petit peu mes grecs. Les grecs aveuglantes. Qui servent bien, qui les immobilisent. Comme ça, au moins, on peut changer d'arme et les allumer avec les autres. Alors, attends. Le pompe, il faut que j'en repasse. Le soin, c'est bon. On refait des grunades incendiaires. Enfin, explosives du moins. Et le sniper un petit peu aussi. Voilà, par contre, je n'ai plus de matos. Je n'ai plus de matos pour la suite. Est-ce qu'on ne se soignerait pas ? Si. Au moment, on repasse au vert. On est bien. On est très, très bien. Magnum, poudre. Salut, toi. Bon, ce sera encore une longue vidéo. Franchement, je n'ai pas prévu de faire des vidéos si longues. Mais là, je suis tellement embarqué dedans. On peut s'arrêter comme ça, quoi. On est bien, alors. On est en forme, en plus. Pièces d'haché. Le jeu est sympa avec nous. File du matos. En même temps, c'est vrai qu'on a des armes très puissantes. Donc, le fait de tuer les ennemis plus vite, comme ça, au moins, on dépense moins de matériaux. Forcément. Ah. Salut. Salut, salut. Je vais avoir toutes les chèvres au cul au bout d'un moment. Elles vont se rebeller. Allez, encore du bruit. Du bruit pas du tout encourageant. Ouh là là. Bon appétit. De la bonne chèvre. Hum. Hum, charale. Ouh là. Ah, lui, par contre, à coup sûr, il m'a... Il m'a ziété. Je serais étonné du contraire. Premier soin. Sniper, explosive. Qu'est-ce qu'on a là ? Les ordres du roi sont arrivés. Nous devons nous replier. Ces rageants devraient abandonner la forteresse frontalière à ces hérétiques. Si seulement nous avions un peu plus de temps, je suis sûr que nous pourrions renverser le cours de la bataille. Non, inutile de me mentir à moi-même. C'est ma curiosité qui me lie à cet endroit. Il y a dans les environs un certain nombre de vestiges dont les locaux disent qu'ils sont très anciens. Quatre statues immenses qui entourent le lieu de cérémonie. Une grotte avec des symboles taillés dans la roche. Et pour finir, une sorte de piédestale de pierre qu'ils appellent le calice des géants. D'où viennent ceux qui en sont à l'origine et que leur est-il arrivé ? C'est un déchirement de devoir abandonner cet endroit sans avoir de réponse à ces questions. Une machine de sauvegarde. Je veux. J'ai quand même envie de finir cette zone. On va y aller. Attends, on est en bleu. Donc il n'y a rien à récupérer. Effectivement, un petit peu dans les trous qu'il y a autour. Ce qui aurait été assez chiant d'ailleurs s'il y avait eu des objets partout. Pourquoi cette ambiance ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est ? Oh non ! Je comprends la save. Alors, j'enverrais bien effectivement le lance-breu. Hein ? Est-ce que je peux monter s'il vous plaît ? Ah merde, non. Bon, on va l'aveuguer direct je pense. Que quoi ? Obélix ? Ah ! Ok, il est comme ça. Tiens ! Alors attends, on va s'équiper du magnum. Direct. Putain, l'inventaire, c'est devenu un bordel. Magnum. Et... Ah ben attends, c'est le... Eh ouais, c'est le gros qu'on avait au début. Bien sûr. Tiens. Recharge. Ball de magnum. Et 3. Et 4. Très bien. Ensuite, je remets le raccourci du lance-boule. Let's go. Recharge. Aveugle. Change de boule. Ça ne l'a pas aveuglé. Ok. Il ne craint pas. Il remonte. Tiens ! Je dis moi que ça lui fait mal. Je ne sais même pas si lui. Peut-être que quand il est sur son trône, là-haut... Ah ben non. Ah ben non. Pas du tout. Ça, je n'aime pas. Aïe, aïe, aïe. Salopio. Oh ! Ah d'accord, lui aussi il descend. Ok. Oh oh oh, quelle angoisse. Putain, c'est éteint mon pote. Aïe, aïe, aïe. Il est trop fort lui Oh j'aurais du pas arrêter avant en fait Euh les bombes Les bombes les bombes Pourquoi pas Tiens Ah J'pensais que ça l'avait couché le gars Penses tu Il a rien senti Qu'est ce que tu fais Qu'est ce que tu fais Attends j'ai plus de mission de pompe Vite faut que j'en fasse Je peux pas mais non Oh c'est tendu Ok change vite Rechange Fait péter le lance-boule Ok il va encore happer les ennemis Ca c'est chiant le fusil à pompe il me sert à rien du coup Et C'est ce que je pensais Ah j'ai peur Tirer dans le tas je suis pas sûr que Merde je tire au dessus mais quel débile Aïe 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 Il est trop chaud Soigne toi vite Ah c'est tendu Alors il y a des objets apparemment récupérés Attends Recharge Bouge Ok Je bouge Tiens Prends ça Salut tout Allez bouge 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 de ce côté Encore Oh la vache Plus de chimiques Vas-y donne moi ça bombe tuyau Ok faut utiliser les bombe tuyau effectivement quand il apporte les ennemis Quand il les amène je pense Improyable Calme toi Roger Recharge Il me reste une grenade Vous donne moi Oh la la Aïe 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 C'est ouf Quel combat au sommet Incroyable Ok C'est bon Je suis détourni j'ai l'impression C'est sérieux ce combat Ah Mudure sera la chute Et bah quand même il était fort lui Vainc Pourias dans la forteresse Va chier Waouh Grand marteau cristallisé Va chier Incroyable Po 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 Quel ennemi Quel ennemi de fou Waouh Et bah écoutez vous savez quoi Je pense qu'on va s'arrêter la pour aujourd'hui Je vais revenir un petit peu en arrière Parce que Ah ouais Attends est-ce qu'on peut revenir en arrière Ah mais non mais je viens de là-bas non Alors je suis complètement fou Je vois que la porte est ouverte Ah non il n'y a pas de là Et bien écoutez je pense de toute façon Qu'il y a eu le petit logo de sauvegarde automatique Il me semble que c'est le gros qu'on avait vu au tout début non ? Vous me corrigez si je me trompe En tout cas on s'arrête là pour aujourd'hui C'est trop cristallisé ici c'est beau C'est mignon N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu Pensez à vous abonner Pour ne pas manquer la suite de la série Dès demain C'était très très chaud aujourd'hui Ca promet pour la suite Merci à tous A très bientôt Ciao ciao